Voilà, salut, vous me reconnaissez, moi je ne me cache pas, c'est Bastard, Bastard Treat, oula, je vais me faire renverser un pot énorme, alors bon, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de curing, je vais juste vous parler des pots pour les conserver, car pour conserver des têtes minimum comme ça, ou alors beaucoup plus grosses, voilà, c'est celle que j'ai faite hier, il y en a deux, c'est de la Nesia Cush, j'en suis très content, très très content, là j'ai mis les plus grosses têtes, car je ne voulais pas les couper, voilà, voilà, voilà des têtes, peut-être que moi, je mets, soit, voilà, très bonne récolte de cette année, je ne vais pas vous dire combien j'ai fait, mais je vais dire, bon, je pume 2 kg logiquement par an, j'ai largement dépassé ma consommation, et maintenant je vais prendre quelques vacances, c'est tout, je vais aller voir mes amis que j'ai en France, mes amis qui sont à l'étranger, je pense passer par mon pays qui est en guerre, je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de mes proches, mais c'est comme ça, moi, je ne me déconfle pas à la moindre paix en l'air, je fume, oui, j'ai d'autres qualités, tout plein, je suis photographe aussi, musicien, beatmaker, rappeur, j'écris, je vous apprends à cultiver, je vous sais, elle n'a pas été mise sur terre pour rien, toute plante est sur terre pour une bonne cause, croyez-moi bien, je parle en tant que cannabiculteur, oui, j'ai plus comme brideur, car avec cette solution, on, on, je dis bien, résout beaucoup, beaucoup de problèmes, alors qu'à actuel, c'est ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin, c'est de travail, de la création d'emplois, j'ai vu des trucs chouettes, ça m'a donné des idées, mais pour ça, il faut, il faut avoir, gagner notre indépendance, je veux dire, si le Canada, l'Espagne, moi, j'habite, je suis entouré ou c'est légal, donc, c'est des petits pays, je veux dire, que soit la Hollande, ou que ce soit la Belgique, ou que ce soit d'autres pays, comme l'Espagne, c'est légalisé aussi, euh, vous leur regardez leurs premiers, leurs premiers, j'ai eu des news, c'est pas fait par des guignols, c'est fait par des docteurs et des, des gens qui sont, euh, très hauts, euh, bon, euh, Un référendum sur la régulation du cannabis par rapport à la Belgique, ça avance de plus en plus, car il y a des gens comme moi qui se battent. Et dans les autres magazines, on les envoie, elles sont en toutes les langues. Et souvent, voilà ce que je fais souvent, c'est des photos avec des plans. Et ils gagnent, bien sûr, ceux qui sont une très belle culture gagnent. Ce que je vais faire, je vais faire une photo, je vais l'envoyer aussi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut commencer à s'investir plus. Bon, il faut pour ça ne pas avoir peur de se mouiller les couilles et arrivera ce qui arrivera. Mais de toute façon, je vais le faire à mon nom, sous le nom de BCF, WID, et bien expliquer la différence entre des gens qui fument pour être décontractés et comme des gens qui boivent pour être cool. Voilà, tout simplement. Bon, c'est mon objectif depuis le début sur YouTube. Je rêve d'aller, je suis invité à plein de trucs que je ne sais même pas aller, ça me fait chier. C'est des pays où j'aimerais bien, je suis invité, je ne peux même pas y aller. Alors, j'ai décidé de créer, donc, je pense que je vais ouvrir un magasin de culture en ligne. Et à ce moment-là, en plus, avec chaque fois un tuto qui vous explique comment ça fonctionne, patatine, patatine, patatine... Enfin, soit, en plus, les prix, vous les aurez vraiment à des bons prix. Moins chers qu'en France, moins chers qu'en Espagne. Je n'en dis pas plus parce que vous allez retrouver mon fournisseur. Voilà, pas plus, et bon, allez, je vais vous faire voir. J'ai fait, ça c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Mais, malheureusement, ça ne peut pas se faire partout, en serre. D'ailleurs, c'est une photo, ouais, voilà, mais attendez, juin, ça a été pris, car ce n'est pas possible. Maintenant, il n'y a plus assez de lumière. Beaucoup de gens me posent la question, c'est stupide, mais enfin, bon, soit on s'écarte du sujet. Je voudrais bien qu'on en parle plus sérieusement. J'ai besoin de 15 000 signatures pour lancer, aller parler aux parlementaires, au siège de l'Europe. J'y vais aller parler pour deux pays, voilà. Mais j'ai besoin de 15 000 signatures, et je vous expliquerai comment je vais faire pour les réceptionner, pour que vous signiez, que ça soit actifié. Je vais tout faire, que ce soit bien fait, et moi, après, j'aurai une discussion avec ces gens. Je développerai mon plan, mon plan de redressement, de tant de choses qu'il y a à faire. Quand on prend un exemple comme moi, un homme qui sort de prison et qu'on lui interdit d'aller travailler, ça veut dire quoi, ça ? Vous voulez que je retombe ? C'est ça, c'est ça, vous l'avez toujours voulu. Et je suis là, ça fait plus de 6 ans que BCF existe, vous le savez, je le sais. Je ne plierai pas, vous savez très bien qu'on ne me donnera rien du tout pour ça. Par rapport à la peine que je viens de faire, par rapport aux choses dans lesquelles j'ai été inculpé, c'est un moustique à côté d'un éléphant. Moi, je suis l'éléphant. Vous, vous êtes le moustique. C'est inacceptable. Bon, voilà, je n'en dis pas plus pour mon cas, mais je ne suis pas le seul. Il y en a plein dans les cas comme moi. Moi, j'ai 50 ans. Cette année, je sais que je ne les fais pas. Je suis toujours beau gosse. Ça, ce n'est pas pour vous, les filles. Mais je suis actif et réactif et prêt à m'investir encore plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est juste, je vous demande, impliquez-vous un peu plus pour la légalisation. Je vous expliquerai comment faire pour la France. Je la ferai en deuxième, en premier, je vais faire la Belgique. Donc, je vous expliquerai tout ça plus tard. J'espère que vous allez suivre, car c'est important. Et je pèse mes mots. Car, je n'y vais pas les deux mains dans les poches. Bon, je n'y vais pas non plus avec un jour en poche. Mais malgré que j'ai déjà fumé à côté d'un ministre qui était pris en photo avec moi. Enfin, mais bon, on ne va pas dire qu'ils sortaient d'un de ces putains de cafés de riches où ils vont se boire et vous fumer des barres de chaises. Mais c'est un hôtel. Malheureusement, pas de chance pour lui. Je connais beaucoup de filles qui travaillent là, mais pas comme serveuses. Enfin, bon, il faut que les hommes politiques aussi, c'est des gros baisers. Car, ça demande beaucoup de, d'après eux, ça demande beaucoup de concentration à leur travail. Mais allez, on va vous coller une tarte. Le peuple, on a marre, on a marre des clowns comme vous. Vous nous égorgez jusqu'à... On n'a rien, on n'a plus rien. Vous voulez quoi ? Une révolte, une révolte est très facile à faire. Même dans un pays européen, vous pouvez déstabiliser sans faire de guerre, sans faire d'affrontement. Vous allez tous retirer votre argent à la banque et vous demandez d'être payé en or. C'est marqué sur chaque billet. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce qui va se passer, c'est un effet de boule qui va s'entrechoquer. Et bien, il n'y aura plus de papier, car on nous paye avec du papier. Pour ce qu'on fait, c'est lamentable. Lamentable. Il faut qu'on évolue dans un sens beaucoup plus créatif et beaucoup plus sérieux que ça. Car les banquiers, c'est eux qui manipulent tout et vous baisent sur toute la ligne. Voilà. Je ne vous dis pas ça parce que je n'ai plus le droit de vote ou que je suis interdit. Bon, soit on s'en fout de ça. Mais moi, je vous le dis. Moi, je connais. Je ne vais pas donner de nom. Mais j'ai connu des avocats très connus, des juges, qui ont été payés en cocaïne pour relâcher des gens. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour moi, les trois quarts des ministres, déjà, ne devraient pas avoir de cumulé. Ils ne devraient avoir qu'un, qu'une seule paye. Et pas par rapport à ce qu'ils gagnent. C'est trop exagéré. Pour ce qu'ils foutent, il faut diminuer les payes de tous ces gens-là. Qui ne branle rien pour moi. Qui ne branle rien. Vous voulez vraiment savoir ce que c'est que le travail dans tel réseau social ou chique ou tchac. Je veux dire, vous, soi-disant, vous ne faites rien. Vous ne faites que du vent. Pour parler. Ça ne sert à rien de faire du vent. Agissez en conséquence. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai une haine contre tous les systèmes juridiques, qui, soi-disant européens, ne sont pas du tout parfaits. Vous n'avez pas compris le problème. Voilà. Point barre là-dessus. L'extrure, continue et continuera encore très longtemps. Voilà. Ciao. Peace. Là-dessus, bonjour aux tueurs. Et bonjour aux tueurs. Et bonjour aux tueurs, compagnie FFF. Voilà. Là-dessus, une belle dédicace pour mon ami Mike. Et à certains d'autres. Et à certains d'autres. Voilà. Là-dessus, je vous laisse à d'autres amis en Angleterre et aux États-Unis. Mais je ne crois pas qu'ils auront de... Je parle de chronisme en Angleterre et aux États-Unis. Bon. J'en ai tellement. Tiens. Mon cousin. Voilà. Mon cousin. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. A plus.